Bienvenue dans mon mémoire en 6 minutes. Mon sujet de mémoire, c'est la mine de Champagnac, qui est une mine qui a été présente dans le Nord-Quentin, sur les communes d'Ide et de Champagnac, et qui a été en activité pendant plus d'un siècle, en sachant qu'on utilisait déjà du charbon ici, au moins depuis le XVIe siècle, mais c'est à partir du XIXe siècle, les concessions royales qui se donnaient, entre 1136 et 1142, que l'exploitation du charbon ainsi peut se pérenniser et se développer, avec des étapes importantes, notamment en 1882, l'arrivée de la guerre à Champagnac, ce qui va permettre au charbon de pouvoir s'exporter beaucoup plus. Et donc ça, ça a grandement accéléré le développement de la mine, qui voit donc son nombre d'employés augmenter, sa production augmenter, son activité se développer, et ça joue aussi sur la démographie locale, puisque l'angle principal d'employeurs de la région emploie plus, donc ça attire du monde, mais en plus, le simple fait pour les communes locales d'être reliées au réseau ferré est un élément de développement en tant que tel. La mine de 28 continue de se développer, il va y avoir par exemple, pendant le 1er quart mondial, la vingtaine de son apogée de production, parce qu'il y a le contexte où il faut produire beaucoup plus pour compenser les mines du Nord, qui sont inutilisables, plus les forces de guerre, et ensuite, après la libération, elle a commencé à décliner dans un contexte de déclin du charbon en France, mais également pour des raisons locales qui vont accélérer cette fermeture, et finalement, les effectifs vont s'effondrer, 850 personnes à la libération, autour des 500 au milieu des années 50, 340 en 1959, au moment de la fermeture, et puis du coup, après, la mine s'arrête. Cette mine a eu un impact très important localement. Déjà, comme je vous l'ai dit, ça a été un employeur important. Ça a été une institution qui a aménagé le territoire, par des logements, un couvent des sœurs, un système de pompage d'eau, également en faisant venir des médecins, notamment Alfred Basset, qui a été un médecin très important pendant longtemps localement, mais qui a été aussi un élu local important, maire dite pendant très longtemps, conseiller général pendant très longtemps, et même un temps à la libération président du conseil général, donc une figure politique majeure localement, qui a été là, grâce à la mine. Et puis il y a de l'impact démographique, comme je vous l'ai dit, l'arrivée de la gare, grâce à la mine, ça a fait exploser la démographie de ces deux communes-là. Et dans les années, entre 1910 et 1960, alors que le Cantal connaissait l'exode rural, que la population diminuait, Champagnac et Yves ne connaissaient pas la diminution de population, la population était stable, et quelques variations, évidemment. Il y a eu la première guerre mondiale qui a fait diminuer la population, mais stabilité de la population jusqu'aux années 1960, où là, ça s'effondre d'un coup, parce qu'il y a la fermeture de la mine, ce qui montre bien à quel point cette mine était importante localement. Et donc mon mémoire va s'intéresser en fait à cet aspect-là. Comment l'exploitation minière sur Champagnac a marqué le développement du bassin de Champagnac et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cet impact ? Qu'est-ce qu'il reste dans les mémoires également ? On peut voir, par exemple, les bâtiments qui restent, notamment, il y a des anciens logements, mais également des bâtiments d'une ancienne opisterie qui restent, également le plus Madeleine, le plus Pocha, qui sont encore présents, qui servent à une entreprise, ou qui servent de logement. Il y a également des lieux de mémoire. Qu'est-ce qui est fait pour faire vivre la mémoire de la mine localement ? Il y a le musée de la mine à Champagnac, qui est ouvert tous les étés, et qui, même si c'est un petit musée communal, fait vivre la mémoire. C'est un lieu de mémoire, avec beaucoup d'objets qui sont gardés. C'est vraiment un lieu important. Il y a le Memorial Tide aussi, qui fait également vivre un peu cette mémoire, qui est un lieu aussi pour se remémorer ce qui a été le passé de Champagnac. Il y a également l'Association des Guelmoires de Champagnac, qui organise, en tout cas en temps normal, régulièrement des événements autour de la vie minière, notamment avec une fête de la Sainte-Barbe. Il y a également la presse. Est-ce que la presse parle de la mémoire de cette mine ? Est-ce que la presse parle de l'histoire de la mine ? C'est le cas. Ça aussi, ça montre que c'est un mémoire de mémoire important. Quelles sont mes sources pour travailler sur ce sujet ? J'en ai beaucoup. Notamment, il y a toutes les archives qui ont été conservées au musée de la mine. Beaucoup d'archives locales qui ont été réunies, donc des documents internes de la mine, des fiches de paix, des rapports de travaux, des rapports d'accident, aussi toute une correspondance entre 1949 et 1959 qui a été gardée là. Il y a également des correspondances d'élus, des rapports de préfecture, des renseignements généraux, des rapports également des délégués mineurs, des ingénieurs aux mines, plein d'éléments, et également des coupures de presse qui ont été réunies et qui forment une importante base de données. Il y a également les archives départementales du Cantal qui fournissent beaucoup d'informations, là aussi beaucoup de documents administratifs, des documents de presse, mais également des documents politiques issus de la CGT, du PCF, le Cantal Ouvrier et Paysan, puisque régulièrement, ils évoquent quand même la situation de la mine. Alors là, c'est notamment au moment de la fermeture de la mine puisque c'est vraiment la période de revendication autour de la mine. C'est là aussi qu'il y a le plus de correspondances d'élus. Au niveau des sources de presse, donc il y a ce qui se trouve dans ces deux archives, mais il y a également sur Gallica, où on peut trouver un certain nombre d'articles de presse anciens, ou aussi des comptes rendus du conseil général du Cantal, qui parlent de la mine de Champagnac, mais également des réunions parlementaires. L'Assemblée nationale a parlé de la mine de Champagnac à quelques occasions. Il y a également les archives départementales du Puy-de-Dôme, qui ont des archives des Houillards d'Auvergne, ainsi que quelques documents qui sembleraient se retrouver également aux archives départementales de la Loire. Il y a également tout ce qui est témoignage, puisqu'il y a encore quelques personnes qui ont travaillé à la mine, ou en tout cas une personne que j'ai pu identifier. Il y a également des personnes qui étaient vivantes à l'époque de l'exploitation minière, qui vont parler un peu de leur vécu de l'époque. Et sur la question de quelle est mort de la mine aujourd'hui, n'importe quelle personne vivant localement peut être un témoin, que ce soit une personne qui est enfant de mineur, ou une personne qui est là plus de l'air plus récemment, et qui n'a pas de lien avec l'histoire de la mine. Et il y a également beaucoup de sources iconographiques, puisque de nombreuses photos ont été prises par la famille Pocha qui dirigeait la mine, ce qui nous permet d'avoir une riche collection iconographique sur ce sujet. Donc les sources ne manquent pas.